Je n'ai pas proprement décidé de faire un film. Il est vrai que je suis passionné, intéressé par le cinéma depuis toujours, c'est classique pour beaucoup de gens. Je suis plutôt quelqu'un de projet, je suis quelqu'un qui marche aux idées, aux envies, aux projets. Il y a un sujet qui m'intéresse et je décide de m'y consacrer corps et âme. Ça peut être avec une exposition, avec une animation, avec une conférence, ça peut être une autre fois par un film, un documentaire. C'est un petit peu cela qui m'a amené à entrer dans le cinéma documentaire, en tout cas. En quelle année ? J'ai commencé en 1991. Enfin, j'ai déjà fait des petites choses avant, mais j'ai commencé, si je puis dire, une vidéo un peu sérieuse, je veux dire, sur les grèves de 1960-1961. Quel était le déclencheur de cette colère, de cette révolte chez vous ? Le déclencheur ? Oui. Disons que j'avais des antécédents quand même. J'ai des antécédents, j'ai des grands-parents, des parents qui étaient d'une manière ou d'une autre engagés, soit résistants, soit responsables syndicals, soit tout simplement concernés, passionnés par la vie, par la vie du monde, le sort des peuples, le sort de l'humanité. Et puis, les rencontres de hasard, que ce soit des lectures, des films, encore une fois, le cinéma, des lectures aussi. Cette révolte, c'est la Tavik chez vous, dans la famille Yu ? Peut-être d'une manière ou d'une autre, mais ça s'exprimait d'une manière ou d'une autre, selon les frères ou les sœurs. Quelle est l'origine du mot Yu ? Ah, Yu ! On dit Yu. Mon frère dit Yu, moi je dis Yu. D'accord. Votre frère qui est compositeur ? Oui, voilà, Maxime, Maxime Guy, mon frère. C'est un nom chinois, c'est le nom de mon grand-père chinois, qui a quitté la Chine début du XXe siècle pour venir faire ses études en Belgique, qui était un pays réputé à l'époque, qu'il est toujours d'une certaine manière, pour d'autres raisons sans doute, qui est venu faire ses études ici, qui a rencontré ma grand-mère et qui a fondé, si je puis dire, une famille ou une lignée. Votre grand-mère est liégeoise ? Ma grand-mère était liégeoise, oui. Une petite ouvrière liégeoise, oui. Donc vous êtes un chinois liégeois ? Je suis un chinois liégeois, oui. Je suis un carteron. Un quart de chinois, moi tout seul, quoi. Voilà. Pour faire court. Vous avez fait un film sur les éboueurs, que j'aime beaucoup. Vous avez fait un film sur l'histoire de la peinture, à travers ses divers mouvements, ses diverses écritures. Et je trouve vraiment votre travail très beau et très intéressant. Mais vous vous faites rare comme cinéaste. Ça, c'est une question qui est à la fois, qui est en même temps une tentation. C'est une réflexion qu'on m'a déjà faite. Oui, je me fais rare parce que les... Je vais vous donner une réponse bateau aussi. Les moyens sont extrêmement rares. Les moyens de vivre de ce métier sont extrêmement... Difficiles à trouver. Je suis dans, comme beaucoup de cinéas, certainement dans une précarité relative. Pour faire un film, il faut se lever tôt et se coucher très tard. Et ce qu'on en récolte, c'est au mieux de la gloire, parfois un petit peu de reconnaissance et rarement de l'argent. Donc envisager une carrière de cinéaste en tant que telle en Belgique, dans la situation présente de nos jours, c'est... de cinéaste idéologique. De cinéaste engagé, oui. De cinéaste engagé. Et pour ce qui est de la peinture, il ne s'agit pas seulement d'un engagement d'ordre politique, il s'agit aussi d'un engagement d'ordre esthétique. Quand on fait un regard, un film qui est un regard sur un peintre comme Roger Sommville, c'est prendre un parti à la fois politique et idéologique, évidemment, mais c'est aussi prendre un parti esthétique quelque part. Je me retrouve dans le propos de Roger Sommville. Quand Roger Sommville dénigre ce qu'on appelle l'art conceptuel, l'art, pour moi, l'art, l'art, l'art emmerdeur, quoi. L'art intello, l'art intello. Quand Sommville se moque de cela à coup de théories, de livres, d'écrits, mais aussi de peintures, je ne peux qu'applaudir, je ne veux qu'applaudir. Et quand on prend ce parti-là, rien à faire, on n'est pas dans la tendance dominante, on n'est pas dans la mouvance dominante, on n'est pas porté par une vague. Donc que ce soit politique ou que ce soit esthétique, qu'on est forcément en porte-à-faux avec quelque chose qui domine. Ce n'est pas ça qui explique ma rareté dans ce domaine, mais ça fait même comprendre pas mal de choses. Et matériellement parlant, vous tenez le coup comment ? Alors matériellement parlant, j'ai beaucoup vécu, grâce au film était subsidié en partie, mais là c'est à garder entre nous, par l'ONEM bien entendu, et de payer aussi peu qu'on est qu'en faisant un film qui prend des années, qui est dépufusé dans des conditions difficiles à la télévision, qui dure une heure, une heure quinze, et se retrouver dans, certes relativement héroïque, mais un peu quand même désargenté, on réfléchit, on réfléchit un petit peu, d'autant plus que maintenant je ne suis pas seul, j'ai une compagne formidable qui est très attentive, et très ouverte, et très passante, mais j'ai aussi une petite fille dont le sort m'inquiète, me préoccupe et m'obstine. Comme dit notre ami Will Char, il ne faut pas confondre l'art avec le lard. Il ne faut pas confondre l'art avec le lard, c'était le vieux Will qui racontait ça. C'est quelqu'un qu'on prenait sur le cœur, qu'on embrassait, c'est quelqu'un qu'on aimait vraiment beaucoup. Et quand le vieux Will est parti, ça m'a vraiment fait un choc. J'étais plus d'accord de manière théorique, puisqu'on parle d'art ici avec une personne au sujet duquel je viens de terminer un film, qui s'appelait Roger Sunville, qui pour moi a des attitudes beaucoup plus réfléchies au niveau de l'art, beaucoup plus... Qui est connu. Qui est très connu aussi. Qui a un succès certain. Qui a un succès certain, mais qui s'est battu pour cela, donc il n'a jamais attendu que les choses tombent du ciel pour en profiter, si je puis dire. C'est quelqu'un qui a combattu aussi. Qui a des théories, un regard sur l'art qui m'intéresse très fort, qui a d'une cohérence et d'une force extraordinaire. Mais je n'ai jamais eu avec Roger Sunville le lien de fraternité et d'amitié et de chaleur que j'ai pu avoir avec Will Charles, le vieux Will, qui avait parfois un caractère de cochon. Vraiment un caractère d'emmerdeur. Mais qui était bon comme le pain. Qui était vraiment bon comme le pain. J'imagine que comme Will Charles, vous connaissez par cœur la chanson de Clément, Le temps des cerises. La connaître par cœur certainement pas. Mais en partie, sans doute oui. Quand nous en serons au temps des cerises, égare au signal, les mères, le moqueur, seront tous en fête. Je ne me résous pas à voir l'humanité dans l'état où elle se trouve pour l'instant. Je ne me résous pas à voir la société avec la mentalité qui domine aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne résigne pas à ça. Je veux plus qu'avant encore, plus qu'avant encore, et de manière plus charnelle, plus terre-à-terre encore, un autre monde pour ma fille. Et comment lutter alors, You, pour que ça change ? Quand étant engagé, continuer, apprendre, persister. Mais dans les faits ? Dans les faits ? Oui. Comment ? Dans les faits. quand un cinéaste continue à faire des films quand ce sont des films entre guillemets engagés, les préciser, peut-être les améliorer, en faire d'autres, s'acharner. Et à ce propos, quels sont vos projets ? Je vais parler de rêve alors. Pour l'instant, ce n'est pas encore un projet, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. J'en ai deux pour l'instant, mais ce ne sera peut-être que des rêves, ce ne sera peut-être que des projets. Il y en a à... et j'ai envie de faire une espèce de parabole autour de ma famille. Mais ce dix ans, je ne voudrais pas qu'on croit qu'il s'agit d'un projet nombriliste l'aimploré autour du petit sort de ma petite famille. Au départ du voyage de mon grand-père chinois, j'avais fait une parabole de l'histoire de la Chine et de l'histoire de l'Occident en même temps. Voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Et servir de faits d'actualité, de faits d'histoire, vécu notamment par ma famille, pour relater tout cela. Mais il fait aussi amusant. Quand mon père et mon oncle se retrouvent réunis tous les deux et qu'ils racontent comment l'un a dû se faire adopter par son propre père et que l'autre, qui avait les traits chinois, était officiellement belge et l'autre, qui était avec les traits belges, était officiellement chinois, quand mon père et mon oncle racontent ça, c'est un mourir de rire. Et c'est en même temps absolument parlant d'un état d'esprit de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui. Ça me renvoie, moi, à ce que vivent les immigrés et les sans-papiers aujourd'hui. Donc, l'histoire de cette famille, pour moi, est un prétexte pour parler de la société d'aujourd'hui et du monde, comme il va et comment il pourrait être, éventuellement. Le fait que votre père était réalisateur, évidemment, n'est pas étranger à votre approche du cinéma. Non, bien entendu. Mon approche du cinéma, de même que mon intérêt pour la télévision, je sais bien que la télévision, c'est un média qui est souvent décrié dans certains milieux de cinéma, mais dans beaucoup de milieux culturels aussi. Moi, je tiens la télévision pour un vecteur, pour un outil extraordinaire, qui est très mal employé aujourd'hui, bien entendu, qui est calvaudé, qui est massacré, mais je sais aussi que la télévision a eu ses heures de gloire, a eu ses créateurs, a eu ses créatifs, et je sais que c'était un moment de... Il y a des gens qui ont eu un espace de liberté, de création extraordinaire. Moi, je rêve d'une nouvelle télévision, d'une télévision de service public, de service au plus grand nombre, et en retrouver toute sa vigueur, toute sa force, et toute sa créativité. Quelque part, la flopée de cinéastes indépendants, en guillemots, précarisés dans mon genre qui peut exister en Belgique, est aussi révélateur d'une faiblesse terrible à l'endroit du service public, de la télévision. Pour moi, des gens comme nous, comme vous, comme beaucoup de cinéastes en Belgique, auraient dans l'idéal, dans le monde auquel je rêve, auraient leur place à une télévision de service public, laissant une liberté de création formidable, des devoirs bien entendu, mais aussi un niveau de revenu au minimum décent. Au minimum décent. Ce qu'on vit nous ici, c'est une priorité extraordinaire et particulièrement scandaleuse. D'autant plus scandaleuse que de notre travail fonctionne malgré tout la télévision de service public, qui fonctionne malgré tout grâce à nous. Il y a toute une étude à faire autour du sujet, et je regrette le fait que trop de cinéastes, beaucoup de gens de culture et d'associations aussi, oublient ce vecteur formidable, qui aujourd'hui est un vecteur de massacre des consciences tout à fait dégueulasses. Donc tout ce que je dis, que ce soit au niveau télévision, au niveau art, au niveau politique, ne va jamais m'aider à me retrouver sur une vague portante et dominante. Et pourtant, pour moi, c'est la plus belle et la plus intéressante. Pour l'instant, je suis au chômage. J'ai d'autres préoccupations, je m'occupe d'autres choses, oui. Ça relève toujours de la culture, de l'engagement, de l'associatif. À mon avis, je ne changerai pas. J'aurais du mal, à mon âge, à changer mon fusil d'épaule et me retrouver dans un autre... dans un poste. Je n'ai rien contre les postes à responsabilité, mais vu mon passé, vu mes tentations malgré tout, je crois que j'aurais quand même un mal de chien à me dire que je me retrouve maintenant sagement dans un poste à faire tourner quelque chose qui ne m'intéressera pas forcément. Pour moi, un film, le cinéma, comme la télévision, comme n'importe quoi, c'est vraiment... J'aime l'outil, j'aime bien. J'aime bien. C'est difficile, mais j'aime bien. Mais ce n'est vraiment pas un but en soi. Ce n'est pas un but en soi. C'est pour ça, quand on me parle de famille de cinéma, quand on me parle de famille aussi d'historien d'art, etc., ou des culturels, je vois tout de suite devant moi des boîtes et des cases. Et je ne supporte pas les boîtes et les cases. Je ne suis pas un homme de boîtes et de cases, je suis d'abord un homme d'idées et de projets. Les boîtes, les cases et les moyens, ça vient après. Donc j'ai du mal à me dire que je suis du monde du cinéma, comme je ne suis pas du monde des historiens d'art. Je suis un petit peu à la rencontre de tout ça. C'est une fois que tout ça mélange et que ça devient intéressant. C'est quand tout devient mélangé. Ah, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant. Le reste. Ma mère a fait ce petit dessin naïf, tout à fait naïf, que j'ai trouvé un jour dans les caves de ma grand-mère. J'étais extrêmement fier de retrouver ça. Ce sont les peuples du monde entier qui se donnent la main. Et devant, il y a une jeune fille qui tient le drapeau belge, parce qu'on est en Belgique, avec un drapeau, avec un marteau et une faucille. Et à côté, ma mère a écrit le début de l'international. Pour moi, c'est un symbole magnifique d'une espérance, d'une joie de vivre qu'il y avait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et que j'espère que nous revivrons par ailleurs ici une autre fois, mais en évitant les guerres, bien entendu. Parce que tout reste perdu. Tout est possible. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada